Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si t'oublie-moi, j'ai ma gâche et nous donnez les... De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantis la fraîcheur, la sensation et parfum du gant. France, contactez-nous, office 33, 78, 30, 57, 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Publiquez à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info. Je sais, je sais que vous m'attendez et que vous attendez mon point de vue sur tout ce qui se passe au pays. Je vous le dirai. Mais il faut déjà savoir une chose. Je n'abonde pas dans le sens d'insulter qui que ce soit. Ça, c'est de un, il faut vraiment qu'on le sache. Donc, si vous attendez que je m'attaque à quelqu'un individuellement, eh bien, ce n'est pas mon truc. Deux, je ne veux pas et je ne vais pas rappeler les origines de qui que ce soit. Parce que, pour moi, je trouve ça enfantin qu'à un autre niveau, qu'à un certain âge, que l'on puisse faire des débats, des rappels, d'histoire de qui que ce soit. Je trouve ça enfantin, puéril et no sense. Mais, je ne peux pas non plus consacrer mon émission sur les caprices des gens. Non. Je consacre mon émission sur le sens de l'État. Où allons-nous ? Et moi, je le dis, en 2022, je vais avoir plusieurs personnes. Ceux qui attendent la politique du spectacle, du sensationnel, en tout cas, j'ai comme l'impression qu'ils vont me quitter. Parce que, moi, je me suis consacré à l'éveil de conscience, mais aussi à des petites leçons. Mais alors, vraiment, je ne vais pas appeler ça des leçons. Il faudrait dire plutôt de partage sur des notions que nous parlons très souvent. Parce que, dans la vie, vous devez savoir, nous avons ceux qui se soucient des gens. Et c'est ceux-là qui veulent profiter des gens. Nous, nous nous soucions des gens. Nous nous disons, nous devons instruire, n'est-ce pas ? On va essayer d'inculquer les valeurs à cette future génération. On va essayer de dire aux gens, voici la ligne à suivre. Voici ce qui n'a pas marché. Voici pourquoi ça n'a pas marché. Et voici comment ça peut marcher. C'est dans ça que nous sommes. Et j'estime que c'est mon créneau, en tout cas. La politique, il y a tel à Kendaki, tel à Lobaki, tel à Salaki. Très souvent, on tombe dans soit les attaques personnelles, soit des analyses subjectives. Et je ne suis vraiment pas très à l'aise dedans. Messieurs et dames, je voudrais encore, aujourd'hui, ce matin, nous parler de ce que je vous avais dit l'autre fois. Souvenez-vous vendredi. Vendredi, je vous avais dit que je suis en train de lire un livre qui m'intéressait beaucoup. C'est un livre d'Evez. D'Evez parle de... Il se pose une question. Est-ce que le pouvoir rend-il fou ? Et ce livre, il est là. Est-ce que le pouvoir rend-il fou ? Je vous dis que c'est intéressant. C'est vrai, on ne partage pas toujours le même point de vue que lui, parce que quand j'ai lu ses livres, ça m'a un peu rappelé les livres de Lionel Jostin, Le Monde comme je le vois. Et ça m'a aussi rappelé plusieurs livres. Mais si tu fais la combinaison, parce que dans la lecture, c'est comme des comprimés. Tu fais des combinaisons, tu comprendras que ça va marcher. Aux yeux, par exemple, le pouvoir rend-il fou ? Tu prends le destin de Platon, et puis la République de Cicéron. Tu essaies de voir un peu, et puis tu prends un peu à l'aide des nols sur la médiocratie. Ça t'ouvre un peu les yeux. Mais là, j'ai combiné aujourd'hui, ce matin, je vais le faire avec vous, vous allez voir. On va combiner avec le livre de Robert Ducey. C'est L'Afrique malade des saisons politiques. Alors, c'est vrai qu'ici, il parle de beaucoup de choses. Il parle des choix économiques qui ont été ratés, des castings politiques qui parlent de l'immoralité et bien d'autres choses. Et c'est un peu ce qu'on est en train de voir. Mais ce matin, je voudrais qu'on se pose des questions et qu'on essaie de répondre. La question est celle-ci. Comment vous pouvez imaginer aujourd'hui que ceux qui ont amené le pays dans le gouffre, dans le trou, dans le noir, bref, les anciens du régime passé, comment vous pouvez imaginer un seul instant que ces gens-là commencent aujourd'hui à devenir des vedettes ? Leurs défenseurs commencent à devenir des vedettes dans des chaînes de télévision. Ils passent à la télévision. Ils critiquent même l'organe actuelle gouvernance. Mais à un moment donné, c'est fou ! C'est fou ! Mais ce qui est plus fou, c'est que parfois, ils ont raison ! Oui ! En fait, ce qui énerve dans tout ça, c'est que parfois, ils ont raison ! Ils attaquent l'actuelle gouvernance. Ils attaquent l'actuel système. Mais la faiblesse de l'esprit de plusieurs personnes le pousse à dire, écoutez, ils n'ont pas de leçons à nous donner parce qu'eux aussi avaient mal géré. Mais alors, ça fait de vous quoi ? Deux faux gestionnaires ! Vous vous réjouissez du fait que, comme les autres n'avaient rien fait, ils ne peuvent pas vous donner des leçons quand vous faites mal les choses. Mais vous êtes comme eux, les sorciers ne s'attaquent qu'entre eux. Et ils ne s'ébouffent qu'entre Bango na Bango parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas attaquer quelqu'un qui n'a pas ton level. En réalité, la gouvernance des Fatshi, la façon de travailler de Félix Tshiseké dit, devrait en principe mettre à terre tous les anciens tabilistes. Mais aujourd'hui, les anciens tabilistes peuvent parler. Ils peuvent même tonner. Il y en a qui peuvent même avoir le courage de donner des leçons. Vous vous retrouvez dans un plateau ou sur un plateau de télé. Ils vous donnent des plans, ils vous donnent des histoires, ils vous disent des choses. Et vous vous dites, mais oh, il peut avoir raison. En réalité, pourquoi ? Parce qu'eux, ils savent la médiocrité comme... Parce qu'ils ont vécu dans ça. Parce qu'ils ont vécu dans ce monde-là. Ils connaissent ce monde-là. Or, quand on a fait la lutte, parce que je vais expliquer c'est quoi la lutte politique, j'entends les gens dire, dans la deuxième partie. Mais quand on a fait la lutte, c'était pour arrêter tout ce qui n'allait pas. corriger la façon de gérer. On ne dit pas qu'en cinq ans, on allait tout faire. Genre, créer des infrastructures. Non, on ne dit pas ça. Mais au moins, des signaux allaient déjà être donnés. Et ces signaux allaient finalement présager l'avenir. Mais malheureusement, là où on a donné des signaux, on s'est affaibli davantage. Commençons par un simple exemple sur la justice. Les signaux étaient donnés sur la justice. On arrive, on corrige les choses. Les directeurs de cabinet d'un président de la République vont en prison. Les directeurs des entreprises aussi, ceux qui avaient la charge des travaux publics, se font incarcérer. On avait senti véritablement qu'il y avait un nouvel élan. Mais plus quelques mois après, ça s'est dilue comme la glace sous le soleil. Alors, on se pose vraiment la question. Sommes-nous en train de savoir exactement où allons-nous ? Parce que ceux-là qui étaient sous le joug, aujourd'hui, se disent quoi ? Ben, c'est rien, quoi. S'en tient absolument à rien. Et donc, tout ceux-là qui, hier, pensaient que des signaux étaient lancés, commencent à se dire, mais écoutez, on peut continuer. Donc, la gouvernance actuelle a donné plus la parole à renforcer les opposants en leur offrant sur le plateau, on va dire, des occasions en or. Si on était dans un match de football, on va dire que l'équipe des Fachi n'est fait qu'encaisser des buts. Et ce n'est pas que Ben Ngo, on a eu un but, il y a des bandes, non. Et ça, c'est que Ben Ngo, c'est-à-dire que pour la 5 à 0, c'est-à-dire que la gouvernance des Fachi est tellement mingue qu'on se pose la question « Est-ce que Bozomé t'as contre mon adversaire ? T'as contre Binomoko ? » Et vous savez très bien l'adage de la Bible, un royaume divisé ne peut pas, impossible qu'un royaume divisé ait subsisté. Et ça, pas si ça n'a jamais été fait et ça ne se fera jamais. Les contradictions intellectuelles, personne ne refuse. D'ailleurs, c'est même ça le souffle de la démocratie. Ces contradictions, on va dire, intellectuelles, basées sur la raison, ça marche. D'ailleurs, comme Gustave Lebon dans son livre « Hier et Demain », il est dit si bien les contradictions intellectuelles se supportent et puis il continue. Donc, mais lorsque ce ne sont pas des contradictions intellectuelles, mais plutôt des contradictions émotionnelles, des révolutions de palais, il a été dit, je crois que c'est Machiavel qui le dit, lorsque le prince n'arrive pas à identifier les ténants et les aboutissants d'une révolution des palais, le prince finit par être emporté, sinon amputé. Parce que la révolution des palais fragilise d'abord l'impérium. C'est un royaume divisé. Regardez les antilopes quand elles sont ensemble. Les antilopes sont bouffées très souvent parce qu'ils se battent entre eux. cependant les saisons d'amour, lorsque les mâles veulent confirmer leur force, ils se battent entre eux que généralement le léopard les attaque. Parce qu'ils sont tellement préoccupés à leur conflit inutile qu'ils finissent par perdre le pouvoir et perdre le trône. Et c'est exactement là où nous sommes en train d'aller. Tellement qu'il y a des fissures au sein de la famille présidentielle entre la diaspora et ceux qui sont ici, pour ce qu'ils ne s'entendent pas sur des notions aussi élémentaires, pour les uns avoir fait la rue, c'est faire la lutte, pour les autres avoir aidé en France ou en Belgique ou en Europe, c'est ça faire la lutte, alors on ne se rend plus compte de l'objectif pour lequel on a fait cette lutte-là. Et ce royaume tel qu'il est divisé, on finira par tout perdre. Vous finirez par tout perdre. Parce que ça a été toujours comme ça. Lorsqu'on est unis et qu'on n'a pas un objectif et que nous pensons que le pouvoir est un est une marchandise pour nous, c'est un distributeur automatique d'argent, d'opportunités et du pouvoir, c'est bien, mais à la fin de compte on finit par le perdre. Parce que pendant que vous vous attendez de vous chamailler pour savoir qui va tirer plus de dividendes, les opposants, eux, pensent à comment vous fragiliser. Ça veut dire quoi ? Eux ne vont pas vous attaquer, ils vont vous laisser vous battre vous-même et vous allez tellement vous fatiguer que le vainqueur de cette lutte-là n'aura plus assez d'énergie pour combattre l'adversaire et sur ce moment-là vous allez tomber. Pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous êtes épousé. Cette histoire au besoin, on a eu deux pèses, vous prenez ça à la légère, mais attention, ça peut avoir beaucoup de choses après. Je vous rassure, croyez-moi sur parole, si vous ne faites pas bien la chose, un seul trou peut vider un fuit de sens. Un seul petit trou. Ce n'est pas la quantité, la grandeur, la taille du trou qui compte, mais c'est plutôt la régularité de l'afflux qui compte. Ça veut dire quoi exactement ? Ça veut dire, on m'a dit, fut. Ils ont taille à trou tendé parce que la grandeur parce que la grandeur parce que la grandeur est de la grandeur parce que la grandeur est de la grandeur mais elle a dit plutôt régularité à la grandeur et elle a dit plus que la grandeur pendant un temps et qu'on finit par le croire. Souvenez-vous de ce que Mbobuto avait dit un fruit tombe quand il est mûr mais devant l'ouragan de l'histoire mûr ou pas mûr il tombe quand même. C'est à nous maintenant de décider, de dire où allons-nous. Bâto, qui est FCC ? En réalité, pourquoi on nous bâto ? Parce que tant que nous avons besoin de pouvoir, il fallait corriger de façon à faire. sur la diplomatie, nous, nous allons dans ces conditions. Sur la manière de gérer le pays, depuis qu'à là, je ne fais que parler du paradigme et je l'avais dit, souvenez-vous, ça fait plus d'une année ou deux ans, je disais au chef de l'État, le paradigme de Kabila ne va pas te faire réussir. Le paradigme de Kabila va t'entraîner droit à l'échec. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Je l'avais dit. Le chef de l'État veut le changement. Mais l'élo, le chef de l'État veut le changement. Mais l'élo, le chef de l'État veut le changement. Mais l'élo, ma mère de la ville, il y en a qui ont fait 15 ans, il y en a qui ont fait 10 ans, il y en a qui ont fait 12, 13 ans. Mais alors, posez-moi, je vous pose juste une question. Comment allez-vous changer les choses avec les mêmes personnes qui ont été là sur base, non pas de la méritocratie, mais ma pire petit, ma cousin, ma déco, ma beau-frère ? On va changer un comment ? Onza Mbemoraebi. Non, le problème, ce n'est pas la foi. La foi dans le travail, ça ne compte pas. Je le dis toujours aux gens, mesdames et messieurs, Tore Tenakango, Tore Tenakango, une foi mal placée ne produit pas d'effet. Si vous vous embrouillez, Etanibino, allez-y à l'école, n'étudiez pas, ne révisez aucune note, ne soyez pas présents lors de cours. Vous allez dans les retraites, priez, matin, midi, soir, lisez la Bible d'Apocalypse, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et le jour de l'examen venait. Entre-temps, il y a quelqu'un qui ne prie pas, qui ne croit même pas en Dieu, mais qui est tous les jours dans l'examen, qui ne court, qui prend des notes, qui révise ces matières, qui comprend la matière. et qui est, mon frère, mon frère, mon frère, mon frère, il y a un modèle, il y a un examen, lui, il gagnera. Parce que là, vous voulez appliquer une chose, pas la place, c'est le fait. Je vais mettre un bas, 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 Et c'est un bas. Vous vous apportez la foi, là où c'est le travail, là où on a besoin du travail, vous vous amenez la foi. Mais la foi ne produit pas le travail. La foi, c'est la foi. Le travail, c'est le travail. Combiner les deux, il n'y a pas de problème et puis ce n'est pas incompatible. Seulement, chaque chose n'a place d'angos. Tu ne mets pas le pantalon, la lucolo, tu ne mets pas la chemise nassée. Chaque chose n'a place d'angos. Mais non, moi, mon plus grand souci et mon plus grand problème, ma plus grande inquiétude, c'est que cette situation semble n'est pas déranger personne. C'est que cette situation semble n'est pas inquiéter quelqu'un. Pourtant, quand on regarde si bien et qu'on est là en train de voir les choses, on a que les choses ne sont pas en train d'aller dans la bonne direction. Le pouvoir dont on nous parle aujourd'hui, oui, le pouvoir repose sur quoi exactement ? Il y a deux manières de reposer le pouvoir et je voudrais qu'on se le dise. Deux manières de reposer le pouvoir. Le pouvoir se repose sur la terreur ou le pouvoir se repose sur le bien-être. Mais attention, la terreur, l'achat de conscience, la corruption, la concussion, tous ces éléments peuvent asseoir le pouvoir. Il y a des régimes qui ont été assis, des pouvoirs qui ont été assis sur base de ça. On corrend les gens, on achète les gens, on les intimide, on les arrête, on les tue, on fait tout ça. Ça peut asseoir le pouvoir pendant 30 ans, pendant 15 ans, pendant 18 ans aussi. C'est possible. Mais c'est éphémère parce que quand vous partez, plus personne ne pense à vous. Quand vous partez, plus personne n'imagine ce que vous avez été. Sauf si vous êtes remplacé, comme Georges Clamesson le disait, par des imbéciles et par des ignorants. Mais si vous êtes remplacé par des imbéciles et par des ignorants, le fait de nostalgie va se créer et l'on va penser aux médiocres que vous avez succédés. Aux médiocres et aux faibles qui vous ont précédés. Mais si vous tombez sur des vrais gestionnaires, on vous oublie. Et votre nom devient même une honte nationale. Plus personne n'en veut parler. On peut même aller jusqu'au point de donner la médiocrité à votre nom. On peut par exemple dire Voyez-vous, c'est pour justifier un mal, on le colle à ton nom. Ça, c'est une expression d'une insulte populaire. Le genre ne t'aime pas, il ne t'apprécie pas, il dit En fait, c'était un politicien, par exemple. Nous, on a vécu dans ce pays, quand tu veux mentir, on dit Donc, on cite le nom de quelqu'un pour justifier un mensonge. Et vous connaissez ces noms-là, n'est-ce pas ? Vous les connaissez. C'est généralement de l'autre côté de l'équateur. Ça a été un politicien. Mais quand tu veux mentir, tu dis Nacombonae. Mais maintenant, lorsque votre pouvoir est assis Nabilo Ramodele, vous allez avoir le pouvoir. Mais à quoi ça va servir ce pouvoir ? L'autre manière, c'est c'est le bien-être de la population. Mais le bien-être de la population appelle beaucoup de choses. Appel au recrutement de compétences. Appel au recrutement de cerveau. Appel au recrutement des hommes qui connaissent certaines valeurs. L'éthique, par exemple. Vous voyez ? L'éthique, la conscience, et toutes ces choses-là. Mais maintenant, quand on regarde bien aux 8 mois de distance au total, est-ce que les hommes ne sont pas évolués ? Personnellement, quand tu regardes, est-ce que tu penses que ça évolue vraiment ? Quels sont les secteurs où il y a eu véritablement un changement jusqu'au bout de 3 ans ? Le chef de l'État a raté l'occasion de la gratuité de l'enseignement. Les gens disaient qu'il y a eu contre M. Bakunga. Les gens disaient contre Mouto. et Sika. Excusez-moi, et ainsi de suite. Aujourd'hui, où en sommes-nous ? On est en train de récolter quoi ? Des échecs, des échecs, et des échecs. Pourquoi ? On l'a dit, le casting a été mauvais. Il y a eu un chef de l'État qui a été et qui a été un modèle. Excusez-moi de vous le dire, mais la personne qui a dit au chef de l'État qu'il fallait mettre un bus et un étudiant et le président de la République, c'est la personne où on n'a pour un gars. Il faut décider qu'il ne prenne jamais le pouvoir dans ce pays. Parce que c'est ça le culte de la personnalité. C'est même ça le sens du culte de la personnalité. Comment bus il y a un étudiant et que ça ne le présente de la République ? Comment ? On est arrivé là-bas comment ? Mais attends, 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 c'est que le professeur, comment il s'appelle encore, le professeur Mundo, je vais me tromper, le professeur Mundo a appelé des croques-morts en politique ? Et là, c'est pas loin de ceux qui ont pensé qu'il fallait que ça le billet collector, moi, il y a Batiha le Niafachi. Mais comment vous pouvez, en fait, ça c'est quand on a assez bu, excusez-moi de le dire, ça c'est quand on a assez bu, qu'on est à un moment donné ivre, et on dit, on ponte des choses comme ça, comment on peut imaginer une seconde, aujourd'hui, photo et à présent de la République, au temps où on a bus, et on a bus, il n'y a pas étudiants. Donc, les bus qui vont accompagner nos vaillants étudiants, le futur cadre de demain, déjà vous, mais attendez, mais vous les infectez, ma culte à personnalité, ils vont risquer de trouver que c'est normal. Monsieur le Président, si vous m'entendez, un Congolais, demandez que l'on change, qu'on enlève votre visage dans ces bus-là, et s'il vous plaît, Monsieur le Président, n'allez pas inaugurer ma bus, vous n'avez pas le niveau d'inaugurer les bus. Un Président n'inaugure pas des bus. À la limite, vous pouvez inaugurer des trains, vous pouvez inaugurer des universités, l'ouverture des facultés, mais pas des bus, et surtout pas sans bus. À un moment donné, ayons l'art de l'excellence, s'il vous plaît. Pourquoi entraînez le chef de l'État dans ma bêtise à mon délai ? Comment vous, le coach, il y a le président, il y a les étudiants, il y a les étudiants ? Comment ? Comment ça se passe, attendez ? Même en Chine, là où c'est... Mais c'est pas comme ça ! Tout ça parce que comment on va faire pour flatter le chef de l'État ? Je vous ai dit, les indicateurs d'un pays malade sont lorsque la photo du chef de l'État se trouve partout. Vous avez un signe que le pays ne va pas bien. Parce que si le pays va bien, ceux qui se trouvent n'ont pas effigie, ils n'ont pas symbole, l'armoirie, la dévise, la slogan, on peut encore trouver ça, mais pas le visage du président. Lui-même n'en a pas besoin, mais il est honte quand même. Comment on arrive à ce niveau-là ? Nous avons toujours l'éloquement, nous avons l'éloquement qui nous avouent qu'il y a beaucoup de choses. Il y a Christian Diamant, il y a Christian Philippe, il y a un mot ça, et il y a une idée de modèle 1. Et puis je me convainc qu'il y a une idée bien. Et je rentre à la maison, ma femme me dit, tu as travaillé, oui, oui, j'ai beaucoup travaillé. Ah, c'est pas vrai. Comment on n'a pas honte ? Quand on a l'habitude de faire ça, il y a son nippon à nini. Ça dit, ce sont les mêmes méthodes. On est sur un réveil un matin, sur 24 ans, une photo de Joseph Kabila, il y a une RTNC. Or, une grande photo, un peu grand portrait. Le pauvre était là en train de sourire. Certainement, il y a un peu qui a une photo. Alors, il y a une photo, il y a un peu. Et vous savez quoi ? Un jour, je me retrouve là, avec beaucoup de gens. Il n'y a pas de transport. Transport exact. Babus, Babus, c'est illicaté. Mais quand à chaque fois que vous vous tournez, au monde, il y a un président de la rubrique, vous avez l'impression qu'il se moque de vous. Vous avez l'impression qu'il se moque de vous. Et ça énerve davantage. Et ça renforce les gens à te haïr. Pour rien. Les gens sont dans les hôpitaux parce qu'ils ne sont pas dans les hôpitaux. Ils sont là. Ils ne savent pas comment faire. Ils ne savent pas qu'ils ne sont pas parce qu'ils ne sont pas dans les hôpitaux. Et ainsi de suite. Mais c'est toutes les minutes qui suivent ou toutes les heures qui suivent, la photo du chef de l'État à RTNC. La photo du chef de l'État à RTNC. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Ces gens-là vont vous haïr davantage. Ils vont vous haïr davantage. Et puis, disons-le assez clairement et sérieusement. Est-ce que la priorité des étudiants, c'est des bus ? Après avoir fait une lecture profonde et la situation, on se rend compte que la priorité à des étudiants est ça pas bus. Comment on n'est pas sérieux à niveau, Anna ? Le pays comme le Sénégal, le pays comme le Sénégal, le pays comme le Botswana, le pays comme l'Éthiopie, le pays comme la Tanzanie, le pays comme l'Afrique du monde, on va dire l'Afrique du Sud et l'Éthiopie Moussika, mettons même ce pays-là, ont un budget alloué à l'enseignement parfois deux fois supérieur à Yabiso. Deux ou trois fois même. Mais il y a un budget et il y a un assez. Mais votre grande préoccupation est à Mutuka. Allons dans les plus petits calculs. Combien coûte un bus ? Ça peut coûter combien ? Disons 100 000 dollars. Ou même 70 000 dollars. Mais prenons le plus bas mot. 40 000, tchata, tchata, tchata. Attends 50 000 dollars. Même si ce n'est pas ça. Mais mettons 50 000 dollars. Alors vous avez 100 bus. Ça veut dire vous avez près de 500 000 balles. Si je ne me trompe pas, si je fais bien les calculs. Espérons que dans 2022, ça va comme m'aider un peu. Ou 5 millions, je ne sais plus. Bref. Vous avez maux mesures. Je fais confiance. Vous êtes allé à l'école, vous avez des chiffres. Est-ce que vous imaginez, avec cet argent, combien d'universités nous pouvons essayer de refaire ? Est-ce que vous imaginez combien de bibliothèques nous pouvons refaire dans la université ? Lorsque vous achetez ces bus, vous n'avez pas des routes. Les routes à Kinshasa ne sont pas bonnes. Ces routes-là vont endommager, ces bus-là. Et ces bus-là n'auront que 2, 3, 4 mois, 5 mois après. Vous avez la maladie de l'entretien. Vous n'entretenez pas les choses. Vos bus de transco sont venus ici. Ils sont pratiquement en panne. Ce qu'on a dit, c'est que vous avez vos huiles. Vous avez les 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 huiles. Et puis, à un moment donné, au bout de 6 mois, 9 mois, on sera obligé de faire le même investissement. Êtes-vous en train d'avancer ou vous êtes en train de reculer ? Après, vous allez accuser les gens comme vous aimez bien accuser les gens. Mais est-ce que nous sommes vraiment sérieux ? Entre nous, vous êtes tous les humains. Tout ça parce que vous voulez un effet direct. Mais les gens vont encore applaudir. Le problème, c'est quoi ? Vous voulez-vous que les gens vous applaudissent maintenant ou voulez-vous que les gens vous applaudissent à perpétuité ? C'est à vous de voir. Si vous voulez un applaudissement maintenant, bon, les gens vont le faire. On a beaucoup pas, 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 pas. Et puis, c'est silly. Et puis, on vous oublie. Évitez. On est en train de réfléchir. Comment sommes-nous en arriver là ? Et le cabinet du président, personne ne peut lever son doigt pour dire non à ses projets. Tant que vous avez dit, il n'y a pas de l'idée. 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 Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup d'imaginer le modèle ? Je ne sais pas. En tout cas, je ne sais pas comment ça se passe. Mais on est un culte, il y a de la personnalité. Et je demande au président de la République de se désolidariser dans le modèle. Ce qui est le chef à Zoyokanga, ce qui est le chef de l'État à Zoyokabissu, il n'y a pas de l'idée. Il n'y a pas de l'idée, il n'y a pas de l'idée. Il n'y a pas de l'idée. Il n'y a pas de l'idée. C'est un but donné aux étudiants. Laissez ça aux secrétaires académiques. Mais pas avec votre visage. Non, mais attendez. Pas avec le visage du président. Parce que ça ne se conçoit pas, ça n'a aucun sens. Nous avons fait une idée où nous avons été et nous avons évité comment il réfléchit. J'ai envie de le rencontrer et qu'ils me disent comment il a fait. Nous avons dit comment nous avons dit comment nous avons dit. Comment nous avons dit comment nous avons dit comment nous avons dit comment nous avons dit Deuxième chose, c'était après avoir fait quoi exactement ? Quelle a été l'activité qui a précédé une idée pareille ? C'est impossible. Ce n'est pas possible. Non, je trouve que c'est vraiment injuste. On ne peut pas faire ça à quelqu'un qui vous a fait confiance, qui vous a demandé de l'aider. Je pense que le chef de l'État avait demandé à ses collaborateurs aidez-moi à construire le pays ou aidez-moi à reconstruire le pays. Mais les idées que vous lui amenez ne sont pas des idées des natures à faire évoluer le pays. Ça, c'est un recul, mais vraiment un véritable recul. Le bus est restant pillé. Il y a une image à président. Mais on est où ? On est en train de rêver ou quoi ? Mais ce n'est pas possible. Il faut que je me réveille parce que là, je ne suis pas en train de comprendre. Et puis, c'est mal calculé. Le problème de Kinshasa, les étudiants ne manquent pas de moyens de transport pour arriver jusque-là. ils vont. Mais c'est qu'il y a un problème. Le bus parfois refuse d'aller là-bas parce que il y a un problème de route, il y a un problème de mentalité des chauffeurs, il y a un problème de... C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de problèmes qui font que le transport soit difficile. Mais l'État, au lieu d'aller dans les causes, au lieu de mentalité, le problème... Mais ça, ce que vous faites là, ici, me battez, mais pour la plupart des gars, vraiment, c'est des voyous qui conduisent comme ils veulent conduire. Mais on aura des problèmes. Moi, t'as la transco, même pas un mois déclassé, même pas deux mois, parce qu'on a donné un chauffeur qui n'a jamais passé son permis, qui ne connaît aucune... Je ne dis aucune loi, aucun code de la route. Est-ce que c'est ça ? Non. Vous êtes en train de donner au FCC, à la Mouka, vous êtes en train de donner à tous vos adversaires des moyens nécessaires pour vous laminer. Parce qu'à un moment donné, les gens tombent dans la désillusion. Ils se disent, mais waouh, est-ce que c'est vraiment ce qu'on attendait ? Pourtant, Fati n'est pas si mauvais que ça. Mais le problème avec Fati, c'est que le président ne sanctionne pas quand il faut véritablement le faire. Sanctionner, ce n'est pas arrêter quelqu'un. Sanctionner, c'est aussi démettre quelqu'un de ses fonctions. Sanctionner, c'est aussi dire, non, non, tu ne conviens pas à ce poste, eh bien, laisse la place à d'autres personnes. Donc, je réitère ma demande au président de la République, monsieur le président, ceux qui vous font mal, vos plus grands opposants ne sont pas à trouver au FCC. Vos plus grands opposants ne sont pas à trouver dans la Moukka. Vos plus grands opposants sont les hommes que vous avez vous-même délibérément choisis et que vous avez accepté de les garder avec vous. Ce sont ceux-là qui vont vous conduire dans le trou. Et c'est des croque-morts, c'est des turiféraires et des tambourinaires qui chantent à longueur de journée votre gloire, votre majesté. Mais en réalité, le roi est si puissant lorsque son peuple se retrouve dans son leadership. Lorsque le peuple n'est pas pris en compte, même le pouvoir du roi vacille. Et sont méchants et téméraires ceux qui font croire au chef qui vit éternellement, vit éternellement chef, vit éternellement chef. Plus les chansons sont fortes, plus on ne s'aperçoit pas du danger qui arrive. Et lorsque le danger arrive, il est fatal. Quelle est la peur qui est ton esprit? Et que Dieu bénisse l'air d'ici. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantis la fraîcheur, la sensation. Les parfums du gore. France, contactez-nous au plus 33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqués à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Le Boutou Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. N'oublie jamais ça. T'inheu, tu m'as vu, unis dans le fort pour l'indépendance. N'oublie, tu m'as vu, 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 tu m'as vu. Sous-titrage ST' 501